La puissance, si vous voulez, par rapport à un cours en cyclisme, c'est une des choses à travailler en priorité, parce que c'est ce qui permet pour un cours en cyclisme de faire la différence, tout simplement, dans les moments opportuns d'une compétition. La vélocité pour un cours en cyclisme, c'est simplement la faculté d'être capable de tourner les jambes rapidement, ce qui va engendrer par la suite le fait d'être beaucoup plus économe, et puis de garder des forces et des ressources pour les moments les plus importants. Toutes ces thématiques qu'on appelle dans le jargon neuromusculaire, il est important d'y travailler toute l'année. Généralement, la puissance travaille sur différentes séquences, parce que la puissance, c'est d'abord la force par la vélocité, donc on va essayer de conjuguer ces deux exercices en travaillant dans un premier temps la force pure. Pour travailler sa force, il est nécessaire de travailler à des faibles cadences, entre 50 et 70 tours par minute. L'exemple d'une séance, c'est la réalisation de plusieurs petites côtes avec une cadence autour de 50 tours par minute, à une intensité moyenne. Une petite astuce pour travailler la force, tracer un circuit d'environ 5 km avec une petite côte, et réaliser plusieurs fois ce tour avec un travail de force dans la côte. Si vous n'avez pas de côte assez longue autour de chez vous pour travailler la force, il est intéressant de travailler la force sur home trainer, car la gestion de la résistance avec l'home trainer permet d'aller assez loin dans les niveaux de force. Pour travailler la vélocité, la vélocité c'est quelque chose qui est assez facile, parce qu'on est dans des intensités basses, par contre ça nécessite beaucoup de concentration et beaucoup d'efforts de perception, et c'est un travail de tous les jours. Donc l'idée, l'exemple, c'est de travailler, de s'entraîner avec toujours un œil sur votre compteur en termes de cadence, pour vous assurer que vous êtes toujours au-delà de 90 tours par minute. C'est essayer de s'efforcer à bien se positionner sur le vélo, à avoir des bons points d'appui, une bonne assise sur la selle, et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est béable. Dans la totalité des cas, pour un travail en vélocité, il faut toujours s'efforcer de prendre le temps de bien boire, parce qu'à des fréquences comme ça, on est souvent occupé à avoir les mains sur le guidon, et pas forcément penser à boire régulièrement. Donc toujours avoir à l'esprit ce fait de soit mettre la main à la poche pour manger ou pour boire. Un petit conseil, généralement on travaille toujours assez la force, mais souvent on dénigre la vélocité, donc il faut vraiment s'attacher à le faire très régulièrement. Merci. 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 Merci.